Bien le bonsoir à toi cher Franco-François et aujourd'hui parlons de cette magnifique idée venue tout droit du cinéma français qui se nomme Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu réalisé par Philippe de Chauvron L'histoire pour faire simple, ben en gros je sais même pas comment résumer le film c'est le même postulat que sur le premier long métrage si ce n'est que cette fois en gros les gendres de la famille Verneuil vont proposer à leur compagne de repartir dans leur pays respectif à chacun parce qu'en gros ils en ont marre de la France et en gros les Verneuil vont essayer de les convaincre de rester en France et à côté la famille Coffey va avoir une histoire aussi honnêtement c'est tellement anecdotique que je ne sais même pas si je dois l'inclure dans le résumé pour en parler avec moi celle qui va souffrir dans l'année 2019 puisque je lui ai proposé de regarder beaucoup de comédies françaises qui sur le papier sont supposées être pas bonnes et elle a accepté gentiment peut-être par compassion peut-être par amitié peut-être tout simplement parce que pour que tu m'aimes encore pour que tu m'aimes encore Léa comment vas-tu Léa ? ça va ça va très bien je me dis des fois on a une vie et puis il se passe des choses de merde et ta rencontre je suis... merdique merdique honnêtement comment dire à quel moment déjà on aurait pu imaginer que qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ferait 13 millions d'entrées mais moi je me le suis demandé je me le demande encore aujourd'hui au vu du fait que le long métrage a tout de même réalisé un score assez impressionnant pour l'époque à laquelle il est sorti et cette suite arrive comme ça le problème c'est que moi cette suite dans ma tête elle est arrivée après deux énormes soucis deux films que Philippe de Chauvron a réalisés l'un étant antisémite et l'autre étant proche de la xénophobie acerbe donc le revoir autour de qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu avec ses idées de faire des blagues très ouvertement racistes et en plus maintenant qui abordent l'homophobie ça, comment dire ça rassure pas en fait ça ne rassure vraiment pas ça fait très très peur je pense qu'il a voulu apporter une nouvelle idée à la comédie française qui est énorme c'est vrai il a essayé quelque chose il s'est dit tiens on n'a jamais parlé de la mixité culturelle dans un film français comique c'est vrai non mais tu as raison je ne fais qu'approuver mais il a eu cette idée il s'est dit tiens si je ferais ça il l'a fait une fois il n'aurait pas dû la faire une deuxième fois c'est tout ce que j'ai à dire j'allais te demander ton avis sur le film c'est la conclusion de cette vidéo c'était la introduction et la conclusion merci bonsoir n'oubliez pas d'aller voir des films parce que c'est vite aïe aïe non mais en fait c'est génial parce que tu as vraiment tout résumé alors pour moi j'avais plutôt trouvé ça justifiable le premier qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu après justifiable pour faire 13 millions d'entrées non clairement non c'est l'équipe aussi c'était dans l'air du temps c'est l'équipe tu as vu les acteurs qui y a c'est vrai que oui il y a des acteurs que mes parents ont adorés dans leur jeunesse ah bah Chantal Lobby et Christian Clavier à côté on a des acteurs qui font partie d'une nouvelle génération qui sont quand même assez réputée je pense que ça a joué quand même un petit peu pour le premier ça a pas mal joué ça a pas mal joué je pense que vraiment les acteurs avaient un gros impact après je pense qu'aujourd'hui ça sera pas le cas bon peut-être qu'on peut-être qu'on prend les devants mais je pense que la suite ne marchera pas aussi bien que le premier oui ça m'étonnerait après le fait est que je trouve pas forcément que ça soit une énorme purge ce film c'est pas le cas pour moi c'est pour moi vraiment je trouve que des films comme les nouvelles aventures d'Aladin ou même à la 2 ou d'autres long métrages comme A Bras Ouvert ou Radin sont bien pires parce que ce sont des films qui ne recherchent rien si ce n'est entre guillemets profiter d'une faille dans le système de production de visuel français autour d'un acteur autour d'un concept autour d'une manière de faire celui-là il profite en soi de quelque chose mais il n'en abuse pas je dirais pas qu'il n'en abuse pas c'est à dire qu'à aucun moment je me suis dit ça va trop loin il y a des moments où je me suis dit c'est à côté de la plaque et on rentrera dans les détails et il y a des moments où ça n'est pas drôle mais où le film est vraiment dans sa quasi-globalité pas drôle et foire quand même la base de son concept qui est de faire rire de tout mais comme le disaient des proches on peut rire de tout mais pas n'importe comment et je pense que c'est ça le souci en fait de ce qu'on a encore fait en mon dieu c'est que on peut rire de tout mais pas n'importe comment et je me dis ça va être très compliqué de rentrer dans le détail de ce film passons tout de suite au scénar donc écrit par Guy Laurent et Philippe De Chauvon qui avaient écrit de base le film mais voilà en fait ils ont écrit le premier film mais il faut remettre dans le contexte qu'entre temps il s'est passé débarquement immédiat et à bras ouverts à bras ouverts qui a été ouvertement critiqué comme étant un film qui avait une idéologie immonde et sale et que je n'ai pas vu je m'en excuse et je suis heureux je suis très heureux je suis heureuse que tu ne l'aies pas vu parce qu'honnêtement il faut ne pas avoir vu ce film même moi je sais que j'étais allé le voir par soucis critiques mais mais c'était plus par masochisme en fait vraiment c'était vraiment du masochisme on vit dans l'équipe sadomaso l'équipe sadomaso celle qui adore regarder des comédies françaises et se faire énormément de mal non mais en gros cette écriture pour moi elle a un énorme souci parce qu'on sent que c'est genre il faut que ça soit basé que sur le concept de base du film c'est à dire que si tu regardes tout le reste du film ça ne fait que tourner autour du hé il y a un arabe il y a un noir il y a un asiat il y a un juif et ça fait des blagues point il n'y a rien d'autre ah si il y a la lesbienne il y a les lesbiennes et honnêtement c'est vendu dans la bande annonce comme étant le vrai retournement entre guillemets du film et pas du tout il se passe une heure dans lesquelles ça n'est pas évoqué et en fait ça revient sur le plan sur le premier plan au bout d'une heure de film et franchement à ce moment là je me suis dit oh merde j'avais oublié qu'il y avait ça c'est vrai il nous avait promis il nous avait promis de l'homophobie et c'est ce que je racontais à Valentin tout à l'heure dans la salle les blagues sur les juifs les blagues sur les blagues les blagues sur les arabes ça rigolait dans la salle je vous jure les blagues sur la relation femme entre femmes personne ne riait c'était même pas mis avec de l'humour cette relation là alors que les autres oui et celle là même pas et personne ne riait alors que étonnamment moi je dirais que c'est les séquences qui sont peut-être les mieux écrites les plus marrantes mais parce qu'en fait c'est très on est vraiment c'est incroyable on est surtout dans de la comédie pure là où les autres c'est limite des concours de punchline où ça en gros t'as carrément des repas où ça en gros le serveur dit un petit jaune parce que l'asiat il a commandé un pastis et où là ça part en live et ça balance des punchlines à gauche et à droite ces séquences là ne balancent pas de punchlines elles sont très terre à terre et c'est vraiment la dernière des cofilles elle sait qu'elle est lesbienne et qu'elle va prendre cher et du coup elle essaye de faire passer ça et en fait c'est drôle c'est drôle c'est drôle et on en parle pas assez c'est vraiment dommage parce que c'est quand même aussi un problème de société et on en parle pas et on en parle pas avec humour et là en plus les gens passent à côté parce que c'est genre ils s'attendent à voir un film qui va être entre guillemets très impolitiquement correct et qui va faire des vannes surtout sur la mixité de notre société mais dès qu'on parle de la communauté LGBT j'ai l'impression qu'il y a une espèce de barrière d'un seul coup qui se fait devant ce même spectateur et c'est genre oh ben on peut être raciste mais par contre être homophobe c'est genre oh ben non j'ai pas envie de rigoler de ça ou alors ça me dépasse ah les gars vous êtes les premiers à défendre qu'on peut rigoler de tout et dès qu'on parle de deux lesbiennes vous vous bloquez et vous arrêtez alors qu'on sent que les mecs pour le coup ils se sont vraiment dit ça faut que ça passe vraiment bien et ils ont voulu l'écrire bien et c'est comme moi je disais à Léa dans la voiture les séquences qui pour moi sont les plus drôles dans le film ben c'est quand on rentre dans la partie où les verneuils essayent de faire en sorte que les gendres restent en France et on n'est plus dans le racisme là on est dans simplement des vannes sur le terroir et des choses comme ça et à partir de ce moment là je me suis dit ben vas-y essaye vas-y le film essaye de faire quelque chose de plus terre à terre et personne ne rit je me suis ennuyée moi ce moment là ah ben en soi ça arrive trop tard je me suis ennuyée tout le film mais ça arrive trop tard et je me jouais c'est pas que je voyais pas l'intérêt c'est vrai ils ont un but de vouloir faire rester leur gendre sur le territoire français je me suis emmerdée et c'est à ce moment là je me suis dit est-ce que je quitte la salle est-ce que je me barre mais je l'ai mais parce qu'en fait le film fait venir les choses beaucoup trop tard c'est à dire qu'en gros il y a une base on va dire que le générique d'introduction et dès qu'on plante les personnages on se dit waouh ça va démarrer à 200 à l'heure ça va être bien et alors il y a une espèce de ventre mou qui s'installe qui dure 1h20 où littéralement tout dure trop longtemps et surtout c'est ce que je disais sur la société que les gendres vont former veulent former et ça il y a des passages mais c'est inutile vraiment inutile et ça fait que l'histoire oui sur la fameuse société de halal bio c'est ça il y a beaucoup dans le film c'est pas forcément marrant ça apporte rien vraiment ça n'apporte rien parce qu'au final ils font rien et franchement dans le film j'ai trouvé que c'était très présent et que ça n'apportait rien ben oui oui mais parce qu'on sent qu'encore une fois comme tu disais en introduction ils ont voulu parler de la mixité culturelle et par le biais de ça ils ont voulu montrer que peu importe la communauté d'où on vient on peut se rassembler autour d'un projet c'est ça mais sauf qu'il n'y a rien derrière c'est ça c'est un projet d'ailleurs qui les fait se diviser ce qui les fait se diviser donc c'est quand même très étrange de parler d'une communion qui finalement divise ouais et c'est enfin tout le film est autour de ça en plus du côté il faut se rassembler peu importe les cultures peu importe notre modèle de pensée peu importe comment on voit la France etc et derrière on passe son temps à les montrer en train de se diviser enfin c'est je veux bien comprendre que le film à un moment est un message en mode la France aujourd'hui elle est horrible des problèmes de société et il y a du racisme partout à gauche et à droite et on a du mal à s'inclure dedans mais alors dans ce moment là posez ça dès le début du film attendez pas une heure pour mettre ça en avant et puis d'un seul coup ensuite essayez de nous faire croire que la France elle est belle et il faut rester dedans de toute façon c'est clairement un scénario qui souffre de beaucoup de lenteur de beaucoup de maladresse et qui au delà de ça n'arrive pas à respecter son propre concept de base en fait c'est simplement ça exactement est-ce qu'on passe rapidement sur la mise en scène parce que là ça va être très très rapide ça va être très très rapide pour moi Philippe de Chauvron je ne saurais même pas comment vous dire ça en fait je trouve qu'en termes de mise en scène le film est purement et simplement pauvre il y a c'est basique mais c'est pire que basique en fait tu vois quand c'est basique on parle quand c'est basique la plupart des critiques utilisent le mot classique on parle de classicisme on dit qu'un film est classique dans sa mise en scène parce que c'est genre très élégant mais c'est très épuré il y a beaucoup de gens qui disent que les films de Clint Eastwood sont très classiques parce qu'en gros il n'y a pas forcément de puissance dramatique qui est évoquée par le biais du cadre c'est généralement l'histoire qui évoque ça mais généralement on dit c'est quand même très élégant là c'est même pas classique c'est juste et je suis désolé le mot est horrible c'est banal c'est à dire que franchement ça pourrait être deux chauvrons ou deux sagnats ou n'importe quel autre mec qui fait de la comédie en France on va se dire ça peut être n'importe qui qui réalise ça il n'y a aucun moment en fait c'est ça le gros souci c'est que deux chauvrons autant quand il est scénariste on arrive à reconnaître entre guillemets les scénars qu'il écrit c'est à dire quand il écrivait la beuse ou des choses comme ça on arrive à se dire ah bah c'est écrit par deux chauvrons c'est un film réalisé par Philippe de Chauvron je me dis c'est un mec il pourrait sortir de n'importe quelle école de cinéma lambda et essayer de nous pondre ça parce qu'on lui a fait un cahier des charges en mode il faut que tu fasses ça ça, ça et ça bah j'y croirais je ne me dirais pas c'est Philippe de Chauvron parce qu'il n'y a pas d'envergure dramatique c'est pas wow c'est pas wow et puis même au delà de c'est pas wow c'est que comme tu le disais si bien on rigole ou les gens rigolent dans la salle parce qu'il y a des sketchs mais en soi moi franchement je me suis mis à la place d'un réalisateur quand tu veux mettre en avant de l'humour tu fais en sorte de le mettre en avant là c'est pas le cas c'est très sommaire il suffit de voir les séquences de repas à aucun moment il y a une vraie ambition de mise en scène c'est juste des plans hyper symptomatiques sur les personnages et il n'y a rien de plus quoi tu vois ils pourraient jouer sur la place des persos dans le cadre essayer de les mettre en je sais pas en ligne indienne et genre carrément jouer mettre d'un côté les gens de l'autre côté les filles qui t'a vraiment amené de l'humour et un petit peu de dualité mais non même pas il fait ça comme si on avait vraiment un vrai repas de famille donc du coup il n'y a pas de travail de comédie il n'y a pas de jeu sur la profondeur de champ ou le rapport qu'entretiennent les personnages je sais pas je te pose un truc de base tu me dis si tu trouves que c'est mauvais ou pas en gros tu fais un repas de famille où t'as les deux parents en face de la table d'un côté t'as les gendres de l'autre côté t'as les filles et puis tu fais en sorte de jouer sur la place des gendres dans le cadre et tu fais limite un espèce de pseudo western sur la dualité qui vont avoir les points de vue en face est-ce que c'est une mauvaise idée ? non voilà et voilà je drop ça quand même mais non je dis pas ça mais c'est juste que pour moi c'est symptomatique que deux chevrons ils veulent faire ça de manière hyper classique et hyper rapide et franchement je crois que ça fait deux ans qu'on parle de cette suite j'ai l'impression que ça a été torché en six mois qu'il n'y a pas eu de tram mais ça fait plus de deux ans ça fait depuis le premier est sorti en 2014 je me demande si Elodie Fontan qui joue une des une des filles Verneuil je me demande si elle a pas commencé à parler du projet qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu à la sortie de Baby Sitting 2 d'accord donc tu vois quand même quand ça remonte en sachant que Baby Sitting est sorti la même année que qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu Baby Sitting 2 est sorti l'année suivante donc ça va faire 3-4 ans quand même qu'ils en parlent donc 3-4 ans pour nous prendre un truc où t'as l'impression que ça a été fait en six mois c'est bête c'est surtout triste en fait c'est surtout triste parce que tu te dis bah franchement ça fait de la peine bon je crois qu'on a fait le tour on va éviter de renfoncer un petit peu le couteau dans la plaie on a essayé d'être objectif on a essayé d'être objectif on va parler un petit peu du casting quand même pour évoquer un petit peu bon je trouve pas que les acteurs soient non plus exceptionnels mais je dirais pas non plus qu'ils sont mauvais parce que j'ai vu beaucoup de critiques un petit peu passer à gauche et à droite disant que il y avait des acteurs qui étaient pas forcément hyper investis moi mon gros soucis je vais te le dire direct tu vas me dire ce que t'en penses c'est que je trouve que Harry Habitant Mehdi Sadoun Frédéric Chaud et Noom Diawara qui jouent les quatre gendres ils sont pas très bons non je les trouve pas très bons en fait il n'y a pas d'alchimie je sais que ça semble bête mais je trouve il n'y a pas d'alchimie entre les quatre je trouve quand même qu'il y a plus d'alchimie entre eux qu'entre les sœurs ah mais les sœurs on les voit les sœurs on les voit jamais toutes les quatre on les voit quasiment pas c'est vrai et ça crée pas d'alchimie du coup voilà en fait c'est ça le souci c'est que on pourrait prendre les sœurs par exemple donc on va prendre les sœurs c'est quand même un beau casting c'est quand même un très beau casting on a Elodie Fontan on a Frédéric Bell on a Julia Piaton et on a Émilie Caan honnêtement prises chacune à part elles sont très bien c'est juste qu'elles ont tellement peu de scènes les unes avec les autres qu'il se passe rien qu'il se passe rien il n'y a pas d'alchimie et à contrario les quatre mecs il y a plein de scènes il y a plein de scènes où ils sont ensemble et il n'y a jamais d'alchimie parce que je ne sais pas on essaye de faire croire il y a des moments où voilà ils sont dans la rigolade où ils sont quatre oui ils sont quatre ça marche même pas on voit que c'est pas que c'est faux mais on voit que le jeu est pas bon et ça gâche tout on voit qu'il manque quelque chose on sent qu'ils sont juste on sent que les quatre mecs c'est des mecs qui viennent du stand-up en grande majorité donc du coup quand il y a des concours de punchline c'est genre on se tape des barres c'est drôle mais dès qu'on dépasse ça je citerai tout de même en acteur que je trouve être très très bon Pascal Nozzi et Salimata Kamate qui jouent donc les parents Kofi qui sont vraiment vraiment excellents oh oui oui oh oui oui il est très très drôle il a une voix il a une voix en plus le cliché vraiment il le joue bien en plus il est vraiment très très bien mais comme étonnamment moi j'ai pas envie de cracher dessus parce qu'on lui a tellement conspué sur la gueule que finalement il passe plutôt bien mais Christian Clavier Chantal Lobby je les trouve franchement dans le casting c'est ceux qui ressortent le mieux autant je les trouvais un peu insupportables dans le premier film je les ai trouvés insupportables moi je trouve que là il passe plutôt bien honnêtement je trouve que là il passe plutôt bien dans ce film là autant dans le premier j'ai trouvé vraiment très limite autant là je trouve qu'ils vont tellement dans l'aspect un petit peu parodique des persos que du coup ça passe presque mieux que sur le premier c'est son point de vue mais je peux comprendre qu'on aime pas je peux comprendre clairement je peux comprendre j'ai pas du tout accroché ouais mais en même temps dans la deuxième partie de film t'as vraiment envie de leur dire mais remettez vous en cause et arrêtez de jouer comme ça parce que il y a une bascule dans le film qui est vraiment qui est vraiment nul qui est vraiment nul ou en gros t'as Chantal Lobby qui va partir de son côté t'as Christian Clavier t'as Chantal Lobby qui va partir de son côté Christian Clavier aussi alors là j'ai commencé à me dire oh là là ça va être le délire de vannes nuls qui vont se balancer et ça perd pas c'est vraiment ça bon avant qu'on ait une énorme migraine je te propose qu'on fasse une petite conclusion de tout ça chaque minute j'ai cru tenir dans cette salle de cinéma je me suis dit vas-y Léa non 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 merci de m'avoir fait souffrir comme ça désolé et tu sais que c'est que le début c'est que le début de l'année je tiens vraiment à dire je voulais vraiment être objective je suis arrivée dans la salle de cinéma je me suis dit Léa soit comme la populace française et à un humour et une ouverture d'esprit et non j'ai pas du tout accroché et j'ai vraiment essayé mais ça a pas du tout accroché je suis pas faite pour ce tu me relâmes je pense ouais non mais je peux comprendre et ne t'excuses pas moi je vais confirmer ça en disant que pour le coup c'est peut-être pas la pire comédie française qu'on a étudié très longtemps là par contre là dessus je vois beaucoup de critiques balancer ça honnêtement on est très loin d'un niveau d'un à la deux ou même des nouvelles aventures d'Aladin ou de à bras ouverts de la haine pour ses films je ne les aime pas je ne les aime vraiment pas Radin je ne les aime vraiment pas ils m'en parlent tout le temps quand même quand je dis c'est quoi le pire film c'est Aladin c'est Aladin les nouvelles aventures d'Aladin est pour moi vraiment une catastrophe mais pour le coup je trouve qu'on est quand même un tout petit cran au dessus de ces films là il y a quand même un petit peu plus d'investissement et on sent que les mecs ils ont quand même envie d'amener quelque chose derrière après ça marche pas on fait le constat avec Léa on est d'accord là dessus mais au moins voilà on ne peut pas leur enlever le fait de tenter quelque chose après ça se foire c'est planté c'est ennuyeux et c'est pas drôle mais il y en a qui ont rigolé c'est ce que je te disais j'étais la seule à ne pas rire mais ceux derrière rigolaient très très fort peut-être un peu trop fort d'ailleurs et je me suis même c'est pas grave il y a quand même des gens qui ont rigolé c'est à dire que ça va quand même marcher voilà et il faut que ça plaise à tout le monde de toute façon il y en a ils sont nés pas ça ça fait pour ça c'est ça pas nous pas nous voilà donc Léa et moi vous l'aurez compris on ne va pas vous conseiller d'aller voir qu'est-ce qu'on a fait encore au bon dieu de Philippe de Chauveron mais voilà peut-être que ça va plaire à certains et là-dessus on n'a même pas envie de leur jeter la première pierre tellement on est honnête là-dessus comme tu disais il faut que ça plaise à certaines personnes et ça va certainement plaire à certaines personnes je pense qu'on est trop fermé peut-être qu'on est trop fermé je ne sais pas moi j'ai aimé Brice 3 donc à partir de ce moment-là je ne considère pas que je suis fermé merde merci Léa j'ai adoré Marie à tout prix ouais mais ça c'est de la comédie américaine ça c'est de la comédie américaine ça ne marche pas merci Léa du coup de commencer cette année en trombe vivement all-inclusive j'ai envie de te dire oh my god la belle annonce la suite donc voilà j'ai juste envie de passer un message si vous vous dites que votre vie c'est de la merde qu'il y a des moments où vous sentez que vous avez le moral dans les chaussettes pensez à Léa qui en 2019 va scoltiner toutes les comédies françaises un peu nulles avec moi parce qu'il faut une partenaire mais gratuitement sinon je le ferais pas non non faut pas abuser bon on va dire aux gens d'aller voir des films oui c'est bien d'aller voir des films mais d'aller voir des bons films pas des films comme ça et on se retrouvera pour parler de films évidemment à plus salut joie de vivre et bonne humeur allez bon c'était et c'est que le début de l'année 2019 en termes de comédie et c'est qu'il y a des films et c'est qu'il y a des films